Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes mes amis, bienvenue dans mon monde, vous savez que mon monde c'est le monde des savants spirituels, j'espère que vous me voyez de l'autre côté, donc vous voulez un savon débloquer, des chances pour les mêmes personnes, en tout cas pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que moi je vends des savants, mais une fois encore de plus je parle de la crypto-monnaie, donc des lièvres du mal, donc les gens sont têtus, mais vous ne faites pas ça pour la direction, non faites ça pour vous, comprends pourquoi quelqu'un a son agent, mais il ne prend pas soin de son agent, il laisse son agent là-bas, je vous assure que le limo coin ce n'est pas pour fermer demain, non, le limo coin est là pour au moins 100 ans, ne voyez pas le limo coin là, c'est une crypto-monnaie, j'ai encouragé tous les Africains à voir un compte de la crypto-monnaie, quels qu'en soient les comptes, moi je parle de ça dans chacune de mes vidéos, il ne faut pas qu'on nous colonise encore une fois avec la crypto-monnaie, non, là-bas l'inscription c'est gratuit, on ne te demande même pas un 5 francs, il y en a plusieurs sorties de crypto-monnaie, allez faire votre propre richesse, vous allez comprendre ça, moi je connais, moi je suis africaine, je connais trois, on a le sang au coin qui est centrafricain, qui a été mis en place par le professeur Toadera, donc le président de la Centrafric, encore une fois, on a le sim coin qui a été mis en place par un Camerounais, on a le limo coin qui est ceci, donc c'est liéblement qui est devenu une crypto, on a appelé le limo coin, donc maintenant si vous voulez un peu d'explications, venez me poser des questions en privé, si vous voulez vous même aller créer votre compte vous même, il n'y a pas de soucis, je vais mettre sur le lien ici là, en barre d'info, vous allez regarder le lien, et en plus de ça, il y a le Camerounais qui veut régulariser les crypto-monnaies, je vais vous mettre la vidéo là, qui va suivre là, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir ça que, on ne blague pas, on avance, surtout en plus de ça, le limo, le tu peux acheter plus cher, parce que nous on achetait quand c'était moins cher, maintenant c'est à 0,32, oui, maintenant c'est à 0,32, une pièce, donc vous voyez comment, quand on dit les choses, vous pensez que les gens s'amusent, non, c'est le, avant, j'ai déjà dit ça, avant on s'échangeait des choses, toi tu avais le savon, moi j'avais peut-être autre chose, toi tu avais le manioc, moi j'avais peut-être la viande ou le poisson, après c'est passé par le curry, après le curry c'est passé par l'argent qu'on a maintenant, comme le monde avance, le monde bouge, maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant, c'est le numérique, donc c'est l'argent numérique qui va dominer le monde, demain après demain, donc c'est encore, ça fait plus de dix ans, si je ne me trompe pas, parce que ça a été créé en 2009, voilà, je pense, en 2009, que c'est déjà là, donc on avance, on ne va plus reculer, donc en bon entendeur, salut pour ça, donc en passant, je vais vous montrer la plateforme, c'est-à-dire que j'ai déjà fait la vidéo sur ça, ça là, le JAPAP, chaque membre de Liablement, pour ceux qui savent que Liablement est là pour rester le plus longtemps possible, d'avoir cette plateforme qu'on appelle JAPAP, ça a même été créé il y a, je pense, deux ans maintenant que ça a été créé, mais il y a eu quelques petits soucis, on a enlevé l'application, maintenant le prix, le prix, le prix, le CIR a relancé ça, donc tout va se regrouper ici, là, ici, là, vous pouvez acheter et vendre les choses, ici, là, vous pouvez acheter et vendre les crypto-monnaies, y compris le limo coin, et le limo coin, là, c'est par ici que ça va se passer la prochaine fois, à partir de l'année prochaine, ça va se passer ici, là, donc chaque membre de Liablement dit encore que pour ceux qui veulent rester là-dedans, c'est ça, il faut avoir, je leur ai laissé le lien là, il faut avoir cette plateforme, donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire en propos de Liablement, donc faites send to blockchain, faites send to blockchain, faites travailler votre argent, c'est très important, faites travailler, encore une fois, faites travailler votre argent, faites send to blockchain, faites travailler votre argent, faites travailler votre argent, donc suivez la vidéo qui va suivre, là, que le Cameroun, là, le Cameroun est en train de mettre en place la régularisation des crypto-monnaies, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, et moi, je vous dis à tantôt, bye bye. Vous ne connaissez pas quoi ? Je ne connaissais pas, je ne connais pas ce qu'on appelle la crypto-monnaie, là. A l'opposé de Félix, Taximan, ils sont de moins en moins nombreux, ceux-là qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la crypto-monnaie, dans la plupart des cas, ils en ont une vague idée. J'ai entendu parler de la crypto-monnaie, mais on ne m'a pas encore parlé d'un groupe en fait, qui fait dans ça, bon, je connais moi, c'est le Bitcoin, qui a une monnaie crypto. Vulgarise Afrique à travers les voies de communication numérique, ceci pendant la période Covid, les investissements sur la crypto se sont multipliés sur le sol africain, surtout au Cameroun, avec beaucoup qui ont accepté de sauter le pas en connaissant des fortunes diverses. J'ai passé, j'ai eu à faire des investissements et ça n'a pas produit. Quand on faisait les retraits, il y a des retraits qu'on faisait constamment. Le Bitcoin était dans les 600 000 francs et on faisait constamment des retraits. Du moment où ça a commencé les problèmes, les retraits ont été bloqués. Néanmoins, malgré les arnaques, il reste tout de même vrai que la crypto-monnaie offre de nombreux avantages et une certaine alternative, selon l'homme de la rue. C'est nouveau, il doit être adapté. Oui, le franc s'est fait de nouveau, on l'a fait avec, il est vieillissant. Maintenant, je n'ai pas encore fait pour faire une nouvelle monnaie que la crypto-monnaie. On va apprendre. C'est même bien par rapport à la monnaie qu'on manie. Puisque déjà pas mon téléphone, j'ai manié à gens sans le voir. Si la crypto-monnaie en elle-même ne saurait donc être mauvaise, à la vie de tous, reste néanmoins à éclaircir les contours flous qui l'entourent souvent et nous mènent à de grosses arnaques. Quelque chose dans lequel les jeunes devraient se lancer. Tous ceux qui ne sont pas encore assis sur le plan financier, peut-être ceux qui ont la possibilité d'avoir un peu d'argent, ils peuvent prendre le risque de s'y lancer. Mais pour ceux qui ne sont pas sur moi, je pense pas que ce soit quelque chose d'appréciable. Il est donc important à ce jour pour le gouvernement de sensibiliser sur les risques liés aux... ...organisé par le gouvernement hier à cet effet. Écoutez son compte rendu. Adhérer à un système d'argent électronique pour espérer gagner gros en une courte durée, cette pratique est monnaie courante au Cameroun et relève du système Ponzi. Le séminaire axé sur l'étude de développement de la crypto-monnaie au Cameroun relève que 900 000 Camerounais utilisent des crypto-monnaies, ce qui représente en principe 6,75% de la population. Seulement, les autorités alertent sur la pyramide de Ponzi qui s'apparente à une escroquerie financière et s'avère être une porte ouverte au blanchiment d'argent. En 2018, le pays a enregistré 160 milliards de francs CFA de flux illicites liés à l'utilisation des terroristes. Jusqu'ici difficile de traquer les fraudeurs car les plateformes ne livrent ni l'identité ni la source des revenus des clients. Le système de Ponzi, c'est quoi ? Des personnes physiques ou morales qui vont vers des clients, vers des citoyens et leur promettent des rendements très élevés sur les dépôts, sur des contributions. Dans la mesure où on vous propose des rendements très élevés, il faut vous poser la question sur quoi est fondée cette proposition. Et du coup, il faut se méfier. Bien qu'il y ait un grand nombre de crypto-actifs, le débat sur la crypto-monnaie reste houleux au Cameroun. Le gouvernement alerte sur les risques auxquels sont exposés les souscripteurs car il n'existe aucun régime légal qui encadre le fonctionnement des entreprises de crypto-monnaie. Le ministère nous a donc donné la possibilité, l'étude aussi, de rentrer dans ces questions-là et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, d'obtenir la Banque Centrale, la Cozumac et la Cobac pour que ces phénomènes-là soient compréhensibles et soient encadrés. Face à l'évolution du digital, le ministère des Finances appelle les chercheurs à s'impliquer davantage dans la recherche des solutions visant à trancher cette problématique. Les experts, eux, recommandent plutôt les États membres de la CEMAC à plancher sur une éventuelle monnaie numérique car au fil du temps, on observe un boom sans précédent des crypto-actifs malgré les multiples plaintes.